Donc, ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas nous qui parlons, c'est vraiment Dieu. Et comme je lisais cette culture, je disais, c'est quand même difficile, elle est quand même dure, c'est quand même dur ce mot-là. Et puis, en réalité, cette parole concerne Israël, et je me disais, c'était une situation bien particulière, c'est dans le livre des Haïts, puis je me disais, c'est quand même particulier, ça concernait Israël, et puis, dans une situation bien particulière, et j'ai ouvert la Bible, et puis j'ai lu ça, et puis j'étais embarrassé, et puis j'ai tourné la page, et je suis tombé dans le Nouveau Testament, et je me suis aperçu que la lecture que je faisais dans le Nouveau Testament était la même que je venais de faire dans l'Ancien. Donc, sa parole ne change pas, elle ne varie pas. Et j'ai remarqué une chose, c'est que nous ressemblons beaucoup à Israël, dans notre attitude parfois. Nous sommes parfois oublieux de l'amour de Dieu pour nous. De là où il nous a arrachés, de là où il nous a enlevés, on se souvient tous que le peuple, à un moment donné, était sous le poids, sous le joug de l'esclavage, et il était esclave de nos chaînes, et on voit que Dieu, dans sa promesse, les a enlevés, et on voit qu'il y a une similitude par rapport à l'accomplissement de Jésus-Christ dans nos vies, on voit que le sang de l'avion va être répandu sur les linteaux des portes, et on sait que c'est le sang de Jésus-Christ à la croix du calvaire. On voit le peuple cheminer dans le désert, au travers de l'image de la sanctification de notre vie, et on le voit s'approcher de la mer, et on voit cette mer s'ouvrir. Nous savons tous que c'est l'image du baptême. Voyons qu'il y a toujours une similitude, il y a toujours un parallèle entre Israël et l'Église, et on lui ressemble beaucoup. Et regardez ce qu'il nous a dit dans le livre des Haïts, au chapitre 29, verset 11. « Toute la révélation est pour vous. Toute la révélation est pour vous. » Mais regardez ce qu'il dit. « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché, c'est-à-dire comme les mots d'un livre fermé, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté, car il est fermé. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Je voulais refaire la lecture. J'aimerais refaire la lecture, elle est importante. « Toutes les révélations est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, comme les mots d'un livre fermé, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui dit, qui répond « Je ne le puis, car il est fermé, car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je vous le dis en vérité, ça fait des années. Je suis un fils de la mission, moi. J'ai grandi dans l'Évangile. Cependant, ça n'a pas fait de moi un chrétien, mais je savais et je savais quel était le chemin. Tout comme beaucoup de gens aujourd'hui parmi notre peuple ont entendu parler de l'Évangile très petits, ont entendu et ont su. Et même ceux qui n'ont pas forcément entendu ont une notion de ce qui est la croix, ont une notion de ce qui est l'Évangile, parce qu'ils ont été exposés à la vérité de la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On le sait tous, c'est le monde. L'humanité tout entière a entendu ce message, a entendu parler de l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix du calvaire. Un jour, j'étais avec un frère et on parlait, on était à deux ensemble, et puis il me parlait des personnes qui n'ont pas entendu parler. Je lui ai dit ces mots. Je lui ai dit, écoute, tous ont une opinion de Jésus. Tous savent. Et je me suis tourné vers un groupe de jeunes, de sédentaires, et j'aurais posé la question, qui est Jésus pour vous ? Chacun avait leur opinion. Soit négatif ou positif, mais chacun avait leur opinion. Mais pour nous, nous qui ne sommes pas du monde, nous qui vivons la vérité de la parole de Dieu, nous qui font profession de foi, nous qui avons cru, nous qui savons, nous qui un jour avons accepté Jésus et qui avons fait ce mot dans mon cœur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours, qui avons tout abandonné, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans notre vie ? Nous savons que nous vivons dans un monde qui désire nous amadouer, nous prendre tout et nous conformer à ses réalités. Et d'une certaine manière, il arrive que parfois, dans notre conviction, dans notre raisonnement, il y a une forme de conformité et une forme de religiosité qui s'installent. Je vous le dis en vérité, c'est un danger. Quand nos traditions, quand nos mœurs prennent le pas sur la parole de Dieu, et c'est ce qui s'était passé pour Israël, ils m'ont non d'élèves, mais leur cœur s'est détourné de moi. Je vous le dis en vérité, plus que jamais dans les temps de la fin, Dieu suscite dans le cœur de ses serviteurs un avertissement pour l'Église. Il est temps aujourd'hui de considérer à qui nous appartenons et quelle est notre profession de foi. Je vous le dis en vérité, l'Évangile doit tout nous prendre. On ne s'appartient plus. Quand Paul va dire ces mots, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Mais quelle puissance ! Quel message ! Cela doit nous suffire. Jésus doit tout nous prendre. Rien pour nous, tout pour lui. Un jour, un homme s'est imagé, s'est approché de Dieu, il a voulu tout lui donner. Et Dieu lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Dis-moi, qu'est-ce que tu as ? Ce que j'ai ? J'ai mon auto, j'ai mon camping, j'ai ma maison, bien, bien, je prends. Je prends. Qu'est-ce qu'il te reste encore ? J'ai mon compte en manque, bien. Qu'est-ce que tu as ? Je prends aussi. Qu'est-ce qu'il te reste encore ? J'ai ma femme, mes enfants. Je prends aussi. Tu n'oublies rien ? Il y a moi. Je prends aussi, toi. Je te prends. Je prends tout. Maintenant, écoute, ça m'appartient, c'est à moi. Je te les prête. N'oublie pas, c'est à moi. Ça veut dire ce que ça veut dire. On ne s'appartient plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui. Alléluia. Mort à la vie de la chair. J'en ai fait allusion dimanche dernier, mais ce n'est pas de ça dont je voudrais vous parler. J'aimerais vous parler de la puissance de la révélation. De ce que Dieu est capable de révéler encore aujourd'hui. Nous avons reçu la pleine révélation par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous conduit. Et il nous montre. Et encore aujourd'hui, dans cette matinée, il t'a conduit et il t'a amené jusqu'ici. Malgré tes faiblesses, malgré ta faute, malgré parfois les choses qui viennent obscurcir ton cœur. L'ennemi voudrait parfois nous rappeler ce que nous étions auparavant. Et mettre en évidence notre vie passée. Et nous accabler sous ce poids-là. Le frère, tout à l'heure, m'a montré un verset. Il m'a parlé de l'apôtre Paul. Nous voyons que Paul portait une écharpe dans la chair. Quelque chose qui le faisait mal. Et l'ennemi venait rappeler sans cesse et constamment ce poids-là et ce fardeau. Car il était un ennemi de la croix. Il tuait pour ses convictions. Mais il y a eu le chemin de Damas. Jésus s'est révélé à son cœur. Et sa vie a été bouleversée, transformée. Et il a pu dire, oui, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la lumière. Et la Bible nous dit dans le psaume 119, verset 130, que la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. À ceux qui sont simples. Voilà quelle est la faculté de la révélation. C'est qu'elle éclaire et qu'elle donne. Et le Saint-Esprit désire éclairer et donner dans cette matinée. Il désire apporter, révéler tout l'amour de Jésus manifesté pour toi. Je continue la lecture. Et il nous est dit au verset 15, regardez. Malheur à ceux... Je vais le faire, je vais prêcher ce que j'ai sur mon cœur. Je ne vais pas faire autrement. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'éternel. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent Qui nous voit et qui nous connaît ? Quelle perversité est la nôtre ? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile ? Seigneur ! Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier Il ne m'a point fait Pour que le basse dise du potier Il n'a point d'intelligence Et c'est là que j'ai été confondu ce matin. C'est là que j'ai eu peur. Je lui dis je ne peux pas leur dire ça. C'est compliqué de dire ça à une église. C'est compliqué parce qu'on voit Qu'il y a un synonyme d'orgueil et de fierté Dans cet attribut-là. On voit que la personne veut s'en sortir par elle-même Et elle se dit moi je vais pouvoir y arriver Moi je vais pouvoir m'en sortir Moi je vais pouvoir le faire. Et nous voyons l'attitude Cette attitude-là dans Barouïs Lorsqu'il est prince d'Égypte Lorsqu'il est là, lorsqu'il est souverain Lorsqu'il siège Nous le voyons prêt à aller séparer ses frères Il a le vent, il a l'autorité, il a la stature Et il se dit je vais y arriver Je vais pouvoir y parvenir. Et il y va de tout son cœur. Mais là lorsqu'il va, lorsqu'il va pour les séparer Parce qu'ils sont en train de se disputer L'un d'eux va les reprendre Et il va leur dire On connait tous cette histoire Comment tu veux faire comme tu as tué les chiens hier Et là ce voyant dévoilé, la Bible dit qu'il se sauve Il se sauve Et pendant 40 ans 40 années Dieu va le former Des fois c'est non l'école de Dieu Lorsqu'on est prétentieux Lorsqu'on se dit je vais y arriver Par mes forces et par moi-même Parfois dans la réflexion de certains chrétiens Il y a cette attitude là 40 ans plus tard Il est là face au buisson ardent Il n'est plus le prince d'Égypte Mais le berger de l'Indien Et Dieu lui parle Dieu lui montre Quelle est sa volonté Et quel est son dessein Dieu lui révèle Tout comme il désire te révéler Tout comme il t'a révélé Ce que Dieu veut faire de toi Parce que laissez-moi vous dire Que l'Église a une fonction C'est d'être un témoin Véritable Et de ne pas rassiller face à l'épreuve Vous savez une armure Doit être marquée Une armure qui n'est pas marquée Nous devons nous poser des questions L'armure doit être marquée Le bouclier doit être marqué Le casque doit être marqué Nous vous voyons Parfois dans certains duels chevaleresques Un an venant avec une sorte de boule Et qu'il vient taper dans le casque Et le casque s'en va Des fois le bouclier tombe par terre Mais la Bible me dit De dire à mon ennemi De ne pas se réjouir Car si je suis tombé Je me relèverai Car si je vacille Je sais à qui j'appartiens Et voilà la révélation de Dieu Pour Moïse Va je t'enverrai C'est moi qui t'appelle Je serai celui qui va délivrer Et là regardez Quelle va être la réponse de Moïse Qui suis-je Seigneur ? Qui suis-je ? Je ne suis qu'un simple berger Mais Dieu C'est comme ça qu'il le voulait Dépouillé de son titre Dépouillé de son autorité Parfois les épreuves sont là Et elles nous dépouillent Nous enlèvent notre orgueil Et notre fierté Et nous fait tomber à jour Car c'est comme ça que Dieu le veut Dieu désire se révéler A ses hommes Alléluia Et quand je me posais la question Ce matin chez moi Je me disais Seigneur c'est dur J'ai ouvert la Bible Et je suis tombé dans le livre des Romains Et regardez ce qu'il nous a dit Vous avez vu que la lecture Fait allusion au vase Qui dit que le potier ne va pas Que le maître Que celui qui a façonné Que celui qui a fait Ça ne va pas Il y a quelque chose Qui ne correspond pas Ce n'est pas en adéquation Avec l'œuvre de Dieu Lui est le maître Lui est celui qui façonne Lui est celui qui est la main Qui va faire de notre vie Quelque chose d'agréable Alors pourquoi rechigner Pourquoi remettre en cause son œuvre Tu passes par une épreuve Tu passes par une difficulté C'est certain N'est-ce pas de dire que Dieu N'est pas l'instigateur de cette épreuve Mais il en trouvera l'issue Si tu lui fais confiance Il t'en sortira Mais surtout Ne renais jamais en cause L'œuvre de Dieu dans ta vie Vous savez Il y a un cheminement Il y a un chemin Et ce chemin là Il est étroit Et resserré Croyez-moi Il n'est pas large Et spacieux Il arrive que parfois Sur ce chemin Il y ait des pierres Il y ait des endroits Rotailleux Où on titube Et où on se fait mal Mais Dieu est avec nous C'est la promesse Qu'il nous a faite Alléluia Regardez J'ai ouvert la Bible Et je me posais cette question ce matin Et regardez comment Dieu parle Je suis tombé dans le livre des Romains Au chapitre 9 Et verset 19 Où il nous est dit Tu me diras Pourquoi blâme-t-il encore Car Qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô homme Toi plutôt Qui es-tu Qui es-tu toi Pour contester avec Dieu Le vase d'argile Dira-t-il à celui Qui l'a formé Pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier N'est-il pas maître De l'argile Pour faire avec la même masse Un vase d'honneur Et un vase d'un usage Ville Et que dire Si Dieu voulait montrer sa colère Et faire connaître sa puissance A supporter A une grande patience Des vases de colère Prêts pour la perdition Et s'il a voulu faire Ecoute Et s'il a voulu faire connaître La richesse de sa gloire Envers des vases de miséricorde Qu'il a d'avance préparé Pour sa gloire Ainsi Il nous a appelé Non seulement d'entre les juifs Mais encore d'entre les païens Il nous a appelé Appelé à supporter Les afflictions Appelé à supporter Les épreuves et les difficultés Il semblerait que l'église Aujourd'hui Ne veut plus souffrir Parce qu'il y a une forme D'abondance Qui s'est installée Beaucoup d'indifférence Un homme un jour Va venir vers Néhémie Et il va lui rendre compte De l'état des murs Il va ne faire que rapporter Que dire ce qu'il était Les murs sont consumés Les murs sont écoulés Les portes sont consumées par le feu Et face à ce constat Néhémie va tomber un genou C'est quand C'est quand qu'on est en danger C'est quand qu'on a crié à Dieu Face au mur écoulé autour de nous Vous savez Ce texte me poursuit Et il me poursuira tout le temps Philippiens 2,5 Ayez en vous les sentiments De Jésus-Christ Ayez en vous son caractère Existant en forme de Dieu Il n'a pas regardé Son égalité avec Dieu Mais comme une proie a arraché Il s'est dépouillé lui-même Il s'est humilié L'homme et la femme Qui s'humilie sera élevé Sera rétabli Ses murs seront rebâtis Et ses portes seront rétablies Je te le dis en vérité Ne discute plus Mais laisse Jésus œuvrer Vous savez Dieu veut faire connaître sa volonté Dieu désire révéler sa volonté Mais ne discutons pas Faisons confiance à Dieu Il est le maître Et le maître façonne et crée Le maître façonne et crée Mais le vase se tait Contient et déverse Vous savez un vase La fonction d'un vase C'est de contenir Et de déverser Il n'y a pas à discuter Quand Dieu fait quelque chose Il le fait parfaitement Son œuvre est belle Et elle est magnifique C'est la première des fonctions Le vase se tait Et il contient Et sa première des fonctions C'est de contenir et de garder Pour pouvoir déverser Alléluia Il y a ce texte Dans la parole de Dieu Et j'aimerais Vous parler de Jésus Christ Car Jésus Christ Mettra toujours en évidence Notre cœur Non pas Pour nous condamner Mais nous Nous façonner Nous rendre semblables à lui Alléluia Et lorsque je lis ce texte Dans le livre des Hébreux Au chapitre 10 Et verset 5 Nous voyons que Tel un vase Dieu va façonner Le corps de Jésus Regardez ce qu'il nous dit Dans l'Hébreu Au chapitre 10 Et verset 5 Christ Christ Entrant dans le monde Dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé Un corps Alléluia Tu m'as formé Un corps Et j'aimerais faire Cette lecture Cette autre lecture Dans le livre de Jérémie Donc on est tous Cette lecture Dans le livre de Jérémie Au chapitre 18 Regardez ce qu'il nous a dit La parole fut adressée A Jérémie De la part de l'Éternel En ces mots Lève-toi Et descend dans la maison Du potier Là Je te ferai entendre Mes paroles Je descendis Dans la maison Du potier Vous savez Rien que là Il y a une note magnifique Lorsque l'on descend De notre piédestal De notre orgueil De nous-mêmes Nous voyons Dieu Heuré Alléluia Et c'est ce qu'il veut Ce matin Je descendis Dans la maison Du potier Et voici Il travaillait sur un tour Le vase qu'il faisait Ne réussit pas Comme il arrive à l'argile Dans la main du potier Et écoutez Il refit un autre vase Tel qu'il trouva bon De faire Il refit un autre vase Tel qu'il trouva bon De faire Le premier vase N'a pas réussi La loi N'a pas réussi La loi La loi ne pouvait pas Contenir la grâce Bien qu'elle est parfaite La loi ne pouvait pas Mais le second vase Jésus-Christ A réussi Ce vase Formé par la main du Père Le divin potier A formé ce vase Et un enfant Un fils nous a été donné Il est admirable Il est conseiller Il est venu habiter Sur la terre des hommes Et ce vase Et ce vase là A cheminé Pendant 33 ans Et dans seulement 3 ans et demi 3 ans et demi Ce vase A déversé son amour Sa grâce Sa bonté Rends-toi compte Qu'il s'est fait vase Lui qui Était créateur C'est quelque chose Qui va nous dépasser A nous Parce que Laissez-moi vous dire Que le Père Le Fils et le Saint-Esprit Ils sont créateurs La première des créations Ils vont être témoins ensemble Ils vont vivre ensemble Cette vérité là Ce cheminement Dans la création Dans la création des six jours Ils ne sont pas séparés Dans le cheminement De l'Ancien Testament Ils sont toujours ensemble Ils sont créateurs Ensemble Ils sont maîtres Ils sont potiers Mais voilà Qu'il va se dépouiller Il ne va plus être Celui qui va faire Il va se mettre Dans les mains du Père Il va dire Père envoie-moi Forme Fait Et ce corps là Va être formé Par le potier Par le divin potier Par le maître Et croyez-moi Lui ne va pas remettre En cause L'oeuvre de son Père Pas comme nous Pas comme nous 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 le faisons Nous nous remettons En cause Nous nous rechignons Face à l'épreuve Lui face à l'épreuve Il se tait Il dit rien Bien qu'il pouvait parler Lorsqu'ils vont venir Lorsqu'ils vont le guider Lorsqu'ils vont l'injurer Lorsqu'ils vont le calomnier Lui ne va rien dire Lui le vase d'honneur Parce qu'il est le vase d'honneur Le vase d'honneur Fait par la main de Dieu On s'étend On s'étend tous Face à Jésus Devant le lac de Tibériade Calmant la tempête Mais laissez-moi vous dire Que lorsque Jésus Calme la tempête Ce n'est qu'une goutte Qui contient ce vase Qu'une seule petite goutte Lorsqu'on le voit Face à l'abeugle Martimée Encore une goutte De ce vase Mais lorsqu'il est À la croix La Bible nous dit Dans le livre de Jérémie Au chapitre 19 Il nous est parlé d'un vase Le vase de Judas Le vase brisé de Judas Il va être amené Sur une montagne La montagne de Beninon Qui veut dire Valet de malédiction Parce qu'il a été fait Malédiction pour nous Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et si nous vivons aujourd'hui C'est parce que lui Il a été brisé Il a fallu que ce vase Soit brisé À la croix du calvaire Brisé Totalement brisé Oui Pour toi et pour moi Afin Que par ses mains percées Afin Afin que par ses pieds percés Afin que par son cœur Transpercé Un autre vase Soit formé Toi Toi Ça a coûté cher Ça a coûté très cher Le vase d'honneur A été formé Par la main du Père Ce vase d'honneur A cheminé Sur la terre des hommes Il a été brisé À la croix du calvaire Et il est ressuscité Pour que toi Tu sois formé Tu te rends pas compte Que tu es aussi Un vase d'honneur Un vase d'honneur Alors l'argile Doit-il remettre en cause L'œuvre du potier ? Parce que à chaque fois Que tu remets en cause Son œuvre Ce que Dieu a accompli Tu remets en cause Ce qu'il est Ce qu'il a fait Supporte patiemment L'épreuve Par laquelle tu passes L'apôtre Pierre Va dire ces mots Car c'est une grâce Ou bien C'est une grâce Que de supporter Des afflictions Envers Dieu Seigneur C'est une grâce Pourtant Souffrir pour Dieu C'est une grâce Et il va rajouter Car c'est à ça C'est à ça Que vous avez été appelés Oui c'est à ça Qu'on a été appelés Vous savez L'Église Est née Dans l'agonie De Gelsimadée L'Église est née Dans les crachats Du prétoire L'Église est née Dans le reniement De Pierre L'Église est née Sur le poids lourd De la croix L'Église est née A ce moment-là L'Église est née Dans la souffrance Et elle s'est perpétuée Dans la souffrance Des amours Ils ont souffert Pour que cette parole Parvienne jusqu'à nous Et des hommes encore Sont en train de souffrir Pour la cause De l'Évangile A l'heure où je vous parle Et nous 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 vivons Avec des choses Dans nos cœurs Des bénédictions Merci Seigneur Pour les bénédictions Parce que Mais vous savez Il est important De ne pas vivre Avec les bénédictions Du passé La Bible nous dit Que nos forces Se renouvellent Pendant la marche Et Dieu désire Renouveler encore Chaque jour Journallement Les bénédictions Dans nos cœurs Voilà la richesse Et les valeurs De l'Église C'est l'amour De Dieu Déversé dans nos cœurs A la croix Du calvaire Nous sommes Un contenant Nous sommes Un vase Et dans ce vase Doit résider Tout l'amour De Dieu Ceci a été Déversé Dans nos cœurs Et les épreuves Sont là Pour épurer Pour purifier Jérémie 48 11 Nous dit ces mots Mohamed Était tranquille Pendant sa jeunesse Il reposait Sur sa vie Il n'était plus Vidé d'un vase Dans un autre Ce qui fait Que son odeur Lui est resté Et son goût N'a pas changé Je répète Mohamed Était tranquille Pendant sa jeunesse Il n'allait plus En captivité Il n'était plus Vidé d'un vase Dans un autre Ce qui fait Que son odeur Lui est resté Et son goût N'a pas changé Ce dont je vous parle C'est un processus Que l'on faisait Pour épurer Le vin Pour le rendre Consommable Et agréable Le délit Et nous voyons Que Mohamed Lui Était tranquille Il ne voulait plus Être transvasé Il n'allait plus En captivité C'est à dire Qu'il ne voulait Plus Il ne voulait Pas Je vais Spiritualiser Ce texte Il ne voulait Plus être Captif De Dieu Il ne voulait Pas Surtout Moi En plus Il ne voulait Pas être Captif De Dieu Il n'était Plus Vidé d'un vase Dans un autre C'était le processus Que l'on faisait Pour épurer Vous savez La vie Il reposait Sur sa vie Qu'est-ce que la vie La vie C'était le dépôt Du vin Et on le retrouve Même parfois Dans certaines bouteilles Aujourd'hui C'est le dépôt Du raisin Qui se met au fond Et lorsque Ce dépôt là Reste au fond Le vin Il avait une odeur Forte Et il n'était Plus consommable Lorsque ça restait Et ça stagnait Il y avait une odeur Forte Non Il n'était plus Buvable Et c'est ce que Mohamed était Parce qu'il était Tranquille Il se reposait Sur certaines choses Du passé Il ne voulait Plus être Transvasé C'est-à-dire Il ne voulait plus Être délogé De son confin Alors il sentait Bon vu On ne pouvait plus Le sentir On ne pouvait plus Le côtoyer Nous retrouvons Certaines personnes Comme ça Qui parfois Au lieu de mettre En évidence Leur mort Ou Jésus Christ Parce qu'il ne vit plus Logiquement Il ne voit plus Vivre Ben c'est plutôt Leur caractère C'est plutôt Leur conviction Ils ne se laissent Pas marcher Sur le pied Faut pas leur dire Deux fois Arrête Arrête Tout de suite Il se lève Oh non Moi tu ne me parles Pas comme ça Parce que d'ailleurs Moi je suis franc Moi je suis franc Ne soyez pas franc Soyez sincère La sincérité La sincérité est désintéressée Et elle recherche toujours L'intérêt de nos frères La franchise Servira toujours Ton intérêt Et ton orgueil Et ta fierté Il ne voulait plus Être transvasé Il ne voulait plus Être vidé D'un vase Dans un autre Un jour Dieu va révéler Sa parole A un jeune homme Et Dieu révèle Ce matin Dieu révèle ton cœur Dieu révèle ta vie Non pas pour te condamner Mais justement Pour te laisser Transvaser Un jour Dieu va lui révéler Je vais vous faire la lecture J'aime bien lire beaucoup Quand je prêche Parce que la parole de Dieu Parle beaucoup mieux que nous Regardez ce qu'il nous est dit Dans le livre de la Genèse Au chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan Où avait séjourné son père Voici la postérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans Faisait paître le troupeau Avec ses frères Cet enfant était auprès Des fils de Bila Et des fils de Zilpa Femme de son père Et Joseph rapportait A leur père Leur mauvais propos Israël aimait Joseph Plus que tous Ses autres fils Parce qu'il l'avait eu Dans sa vieillesse Et il lui fit une tunique De plusieurs couleurs Ses frères Dirent que leur père L'aimait plus que tous Et ils le prirent en haine Et ils le pouvaient lui Parler avec amitié Joseph eut un songe Et il raconta à ses frères Qui le haïrent encore davantage Il leur dit Écoutez donc ce songe Que j'ai eu Nous étions alliés de gerbes Au milieu des champs Et voici Ma gerbe se leva Et se tint debout Et vos gerbes l'entourèrent Et se prosternèrent devant elle Ses frères lui dirent Est-ce que tu règneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras Et il le haïr encore davantage A cause de ses songes Et à cause de ses paroles Il y eut encore un songe Et il lui raconta A ses frères Il dit J'ai eu encore un songe Et voici Le soleil La lune Et les onze étoiles Se prosternaient devant moi Il le raconta A son père Et à ses frères Son père le réprimanda Et lui dit Que signifie ce songe Que tu as eu Faut-il que nous venions Moi Ta mère Et tes frères Nous prosternaient à terre Devant toi Ses frères Eurent de l'envie Contre lui Mais son père Garda le souvenir De ces choses Et regardez Ce qui va se passer On connait tous cette histoire Verset 20 Venons maintenant Tuons-le Et jetons-le Dans une des citernes Nous dirons Qu'une bête féroce L'a dévoré Et nous verrons Ce qui deviendront Ses songes Le Ben entendit cela Et il le délivra De leurs mains Il dit Ne lui ôtons pas la vie Le Ben leur dit Ne répondez point De sang Jetez-le Dans une citerne Qui est au désert Et ne mettez pas la main Sur lui Ils avaient le dessein De le délivrer De leurs mains Pour le faire retourner Vers son père C'est un récit De la parole Bien particulier Mais j'aimerais M'attarder Sur ce que Dieu Avait déposé Dans son cœur Et quel va être Le cheminement De cet homme Courtement J'aimerais vous parler De cela Je vous ai cité Le texte de la parole De Jérémie 48 Qui fait allusion Au transvasage Qui est un processus Qui va permettre D'établir Notre vie Afin de le servir Davantage Et de mieux le servir J'ai fait allusion J'ai fait allusion Au contenant Au contenu Quelle a été la grâce Révélée au travers De l'amour de Jésus Le corps formé par Dieu Ce corps qui a été un vase Celui de Jésus Christ Qui a cheminé Sur la terre des hommes Ce vase A déversé son amour Sur l'aveugle Sur ceux qui étaient infirmes Accablés Ceux qui étaient morts Il les a ressuscités Mais il a fallu Que ce vase Soit brisé Pour que l'amour de Dieu Soit répandu Sur l'humanité Et au travers De ce vase brisé Un autre vase A été formé Vous et moi Nous sommes Ces vases d'honneur Et Dieu A répandu sa grâce Dans nos cœurs Et dans nos vies Nous sommes des contenants Nous contenants Et il faut que l'Église Aujourd'hui Au moyen du Saint-Esprit Puisse réaliser Ce qu'elle contient Ce qui réside Dans son cœur Mais voilà Il arrive que parfois Malgré que nous contenons Des choses Il arrive que parfois Nous demeurons tranquilles Dans notre condition A un tel point Que nous ne voulons plus Être transvasés Mais qu'est-ce que Le transvasage ? Le transvasage C'est l'épreuve Le transvasage C'est la difficulté Le transvasage C'est parfois même La calomnie De nos frères Qui viennent Mettre en évidence Parfois des choses passées Nous faire mal Par leur dire Par leur comportement Le transvasage C'est aussi parfois Les rues du diable Qui viennent S'y sauter à notre oreille Et nous condamner Et nous faire mal Le transvasage C'est parfois La maladie Et nous voyons Que leur frère Quel bon sentiment Que Ruben va avoir Nous ne le tuons pas Mais jettons-le dans une citerne Imaginez le cœur De Joseph Un frère Un frère Qui le prend Et qui le font Descendre dans une citerne Prevassée Parfois il arrive Que nous sommes au fond De cette citerne-là Il arrive que parfois Les épreuves de la vie Nous jettent dans une citerne C'est le premier Transvasage Ne discutons pas Parce que laissez-moi vous dire Que Joseph Ne va rien dire Nous voyons L'attitude de Jésus-Christ Au travers de l'attitude De Joseph Et ce que Dieu veut Ce que Dieu veut C'est de voir L'attitude de son fils Au travers de notre vie Ayez en vous Les sentiments De Jésus-Christ Vous savez Nous sommes l'épouse Il est l'époux Lorsque nous avons connu Notre compagne Notre compagnon Pourquoi nous nous sommes liés à lui Pourquoi nous avons vécu avec lui C'est parce que nous voyons A travers lui Des traits de caractère Des sentiments Qui nous ressemblent Voilà pourquoi aujourd'hui Nous vivons avec les mêmes personnes J'aimerais vous dire Que Jésus Viendra chercher L'église qui lui ressemble Et qui manifeste son caractère Il ne viendra pas En prendre une autre Et Joseph Manifestait ce caractère-là Lorsqu'il est transvasé Dans le premier puits C'est un premier vase Il change de transvasage Il est transvasé Dans un autre vase Dieu désire épurer nos vies Afin de lui rendre D'être agréable D'être De sentir bon D'être bon au palais D'être consommable D'être buvable Et là ils vont le prendre Ils vont le retirer Et ils vont le vendre Moab était tranquille Pendant sa jeunesse Il n'était plus en captivité Captif Pris Pris comme esclave Et c'est ce que nous sommes Nous sommes des doulours Des serviteurs Dieu s'est révélé dans nos cœurs Dans sa grâce Et dans son amour Pour être ses témoins Voilà notre fonction Alléluia Et ensuite Lorsqu'il va Continuer Nous voyons Qu'il y a un rétablissement Un semblant de rétablissement Et c'est parfois Que quand tout va bien On se voit sorti De notre épreuve Que parfois Une autre surgit Ça nous arrive ça des fois Le monde Sera toujours là L'image de cette femme Qui va venir vers Joseph Et l'image du monde Qui désire attirer l'église Chez lui A une forme de conformité Il y a beaucoup Aujourd'hui D'extravagance Et de gling gling Au sein de l'église On en faisait allusion Hier un peu importante Beaucoup de De choses Qui frappent l'œil Qui distraient La révélation De sa parole Éclaire Et donne de l'intelligence À ceux Qui sont simples À ceux Qui sont simples Il nous faut Rester À l'évangile Simple Que nous avons reçu L'évangile Qui nous a été apporté Par nos anciens Ça leur a coûté Et aujourd'hui Notre devoir Est de perpétrer Cette vérité Dans nos cœurs Nous sommes Les garants De cette parole Là Et Joseph Savait Joseph Savait Ce que Dieu Avait déposé Dans son cœur Il n'était pas Éliminé Il savait Quelle était La promesse Et la révélation De Dieu Pour sa vie Bien qu'il En connaissait Pas toute la portée Parce que Lorsque Dieu Va lui révéler Des gerbes Qui s'élèvent Au dessus des autres Bien que Dieu Va lui révéler Parfois Le soleil Et la lune Qui s'abèsent Il n'en connait pas Toute la portée À ce moment là Il n'a que 17 ans Il ne sait pas Quel va être Dans le cheminement Il ne le sait pas Lui Mais une chose Est sûre C'est que Dieu est avec lui Ça il le sait Il sait que Dieu est avec lui Il le sait J'aimerais te dire Que Dieu est avec toi Dieu est là Avec toi Ce rêve Que Dieu A déposé Dans ton cœur Je te le dis Au moment opportun Il l'accomplira Dieu bénira Ton mari Dieu bénira Tes enfants Mais laisse toi Transvaser Et là Le monde Va se dresser Et va lui ôter Lui enlever Parfois Le monde Veut nous ôter Nous enlever Ce qui nous semble Pour nous important Mais ce n'est pas important Quand Jésus Va nous dire Quand Jésus Va dire à ses disciples Vous avez quoi ? Ben on n'a rien Ben on n'est avec rien Et quand ils vont venir Il va leur dire Avez-vous manqué De quelque chose Dieu n'a On n'a manqué De rien Je vous le dis En vérité Tout doit être Pour lui Il nous faut L'évangile Qui nous prend Tout Notre cœur Nos mains Nos pieds Toute notre vie Vous savez Lorsque Jésus Va dire ses mots Il va donner Les trois conditions Du véritable disciple Il va dire Si quelqu'un Veut être Un véritable disciple Mais bien Véritable C'est à dire Qu'il y a des faux Il y a des falses Et ça existe C'est qui les falses Ben on les reconnait Dans les attributs Que Jésus donne Il va dire Si quelqu'un veut être Un véritable disciple Qu'il renonce à lui-même Qu'il porte chaque jour Sa croix Et qu'il me suive C'est les trois conditions Nécessaires Renoncer Porter Et suivre Il n'y en a pas d'autres Renoncer à nous-mêmes Renoncer à soi-même C'est à dire Mourir Porter chaque jour Sa croix C'est crucifier Sa croix Et suivre Pourquoi nous rencontrons Des hommes et des femmes Qui disent Ah c'est difficile de suivre Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas rempli Les deux premières conditions Ils n'ont pas renoncé Ils n'ont pas porté Et Joseph était De cette catégorie d'homme-là Qui savait renoncer à tout Parce qu'il savait Que son Dieu Avait établi Une promesse Dans son cœur On va le prendre On va le jeter en prison Encore à l'être bas Encore transvasé Il aurait pu Ça a dû dire à peu près Je crois Entre 12 et 15 ans C'était long Et je crois une chose C'est que À un moment donné Ses frères vont venir Parce qu'il y a une famine Encore sous la révélation De Dieu Dieu va lui révéler Dieu va lui révéler Ce qui va se passer Une grande famine Va toucher les égyptiens Mais Joseph va être placé Justement par rapport A cette révélation sage Et ses frères vont venir Et là la Bible dit Qu'il va les aimer Amen Il va les aimer Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne les a jamais regardés Comme des ennemis Bien qu'il aurait pu Non Il est resté Un frère C'est ce que Dieu veut Dieu veut que nous restions Des frères et des sœurs Je le crois que Si du puits Je le crois Si du puits On prend Joseph Et qu'on le met sur le trône d'Egypte Quand il voit ses frères Il les tue La Bible ne le dit pas Mais je le crois Parce que La révélation N'est pas La révélation au corps N'est pas parue Sur son visage Elle ne lui est pas Pleinement révélée Lorsque la révélation de Dieu Lui est révélée C'est lorsqu'il est sur le trône Et lorsqu'il voit ses frères Là il voit L'accomplissement De cette révélation Devant lui Il voit ses frères Comme des gerbes Qui ont besoin De recevoir Lorsqu'il voit son père Et sa mère Il le voit Comme des soleils Et des lunes Des astres lumineux Des choses Qui sont nécessaires Pour sa vie Ne voyez pas Vos frères et vos sœurs Comme des ennemis Mais comme des gens Des hommes Et des femmes Qui ont besoin De recevoir de vous Même s'ils vous ont fait du tort Même s'ils vous ont méprisé Même s'ils vous ont fait du mal C'est sur mon cœur Je crois que Le message de Dieu Est tout à fait particulier Ce matin Dieu veut faire de toi Un frère Une sœur Si Dieu A accompli Et veut accomplir Ce rêve Dans ton cœur Il te faut Te laisser transvaser Être déversé D'un vase Dans un oeil J'aimerais faire Une dernière lecture Et on va terminer maintenant Dans le livre des Hébreux Voilà ce qu'il nous a dit Après avoir autrefois Et à plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils Amen Il a établi Éricier de toutes choses Par lui Il a aussi créé l'univers Le Fils Et le reflet de sa gloire Et l'empreinte de sa personne Et il soutient toutes choses Par sa parole puissante Il a fait la purification Des péchés Et s'est assis A la droite De la majesté divine Dans les lieux très hauts Amen Autrefois La révélation A été donnée Au prophète Mais celui Qui nous a révélé la grâce C'est Jésus Christ Amen Vous savez Lui était un vase Et on l'a vu ensemble Ce vase a été brisé Et j'aimerais donner Cette dernière note là Cette note Elle doit nous démontrer Toute la puissance Et tout l'amour De Dieu pour nous C'est les noces de Cana Nous nous sommes des vases Qui doivent être transvasées Il est nécessaire pour nous D'être transvasées L'épreuve parfois est nécessaire Je vous le dis en vérité Regardez Dans toute l'histoire de la vie Des hommes ont été confrontés A l'épreuve A la difficulté Et parce qu'ils ont lutté Parce qu'ils sont demeurés fermes Parce qu'ils n'ont pas regardé Ce qu'ils étaient Parce qu'ils étaient morts Vous savez Quand Chadrach, Meshach et Abednego Vont être jetés dans la fournaise Ils étaient morts déjà A eux-mêmes C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu Parce qu'ils étaient déjà morts Et lorsqu'on est mort A nous-mêmes C'est ce qui fera apparaître Le quatrième Vous comprenez ? Lorsque l'on ne vit plus pour nous C'est Jésus qui vit Et c'est là qu'il paraît Lorsque Daniel est mis Dans la cage au lion Lorsqu'il est jeté au lion Lorsque les lions viennent le sentir Non seulement ils ne sentent plus la chair Mais ils sentent Dieu Je vous le dis en vérité L'odeur qui émanait de Daniel C'était l'odeur de Dieu Il n'est pas étonnant Que les lions ne l'ont pas mangé Parce que l'odeur qu'ils sentaient C'était Dieu C'était l'odeur de leur créateur Comment qu'ils devaient être bien Auprès de Daniel ? Ils étaient auprès de Dieu Parce que Daniel émanait Dieu Je vous le dis en vérité Lorsque nous émanons Dieu Dieu est capable de faire de nos lions Notre couche Je vous dis en vérité Dieu est capable de fermer la gueule des lions Lorsque l'on émane Dieu Lorsque l'on ne vit plus pour nous Lorsque l'on vit pour lui Notre vase est capable de déverser son amour Notre vase est capable de déverser sa grâce Nos mots sont capables de déverser des mots de grâce C'est de louange pour ceux qui nous entourent On ne raisonne plus d'après notre opinion D'après notre conviction Mais on raisonne d'après le ciel Parce que c'est le Saint-Esprit Qui nous dirige dans toute la vérité La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout Ils sont même les profondeurs de Dieu Et c'est ce que Dieu veut Dieu veut que le Saint-Esprit Sonde ses profondeurs à lui Pour nous révéler son amour, sa grâce Et encore ce matin Il révèle sa grâce pour toi Afin que tu sois un vase qui déverse Mais laisse-toi transvasé Ne reste plus tranquille sur ce qui était avant Le Pacha il dit ça Aujourd'hui il y a dans l'église Beaucoup de chrétiens chaises longues Levez-vous Levez-vous Et combattez Et regardez ce qu'il nous est dit Au noce de Cana J'aime ce passage Cette pensée toute simple Toute simple de la parole de Dieu Je lisais ce texte l'autre jour Et puis j'ai pensé à ça Et ça m'a béni J'aimerais vous le partager Nous savons tous ce récit de la parole de Dieu Où Jésus va venir au noce de Cana Et il va changer l'eau en vain Et ça m'a éclairé J'ai eu cette pensée là Quand j'étais en Israël On a été à Cana Et puis j'ai vu les vases Les vases C'était des vases qui servaient à la purification C'était pas des petits vases Parce que nous c'est ce qu'on est On est des petits vases Des vases que l'on peut prendre Amen Que Dieu peut prendre Alléluia Que Dieu peut prendre Et qu'il peut façonner Qu'il peut transbasser D'un vase dans un autre Afin de nous opurer Et de nous rendre plus consommables Mais les vases Où Jésus va faire ce miracle C'était des vases Qui servaient à la purification C'était des vases Qui étaient creusées dans un roc Dans une pierre énorme Je me dis en vérité Elle était une pierre comme ça Comme ça comme le cupide là Comme ça Énorme Plusieurs tonnes Avec un trou à l'intérieur Et cette pensée Il y a dans mon coeur Ça c'est pas un vase Qu'on peut transvaser Ça c'est pas un vase Qu'on peut vider d'un vase Dans un autre Vous savez pourquoi ? Parce que ce vase là C'est lui C'est pour ça qu'il va faire Le miracle dans ce vase là Lui, son vin à lui N'a pas besoin d'être épuré Son vin à lui N'a pas besoin d'être Transvasé d'un vase Dans un lit Il est pur Lui seul pouvait Remplir les conditions Nécessaires Pour faire de nous Des vases d'honneur Parce que lui N'avait pas besoin D'être transvasé Il est le glorieux Le majestueux Celui qui a remporté La victoire Allait puiser On va pas puiser ce matin ? J'aimerais qu'on ferme nos yeux J'aimerais qu'on aille puiser en lui J'aimerais qu'on aille puiser en lui J'aimerais qu'on aille puiser en lui